On est au 220e jour de blocage du site GDE, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du front ? Alors les nouvelles du front elles sont plutôt bonnes, puisqu'on avance dans la bonne direction. Les derniers jugements du tribunal d'Argentan en particulier nous ont permis d'avoir à nouveau des expertises hydrogéologiques sur le site. Et de ce fait, la fermeture du site GDE est pour l'instant en fonction, enfin provisoire, de façon à permettre à nos experts de faire les analyses en toute sécurité. Ce qui est important aussi, c'est que de ce fait, GDE pour l'instant ne peut absolument plus faire entrer quoi que ce soit sur son site pour faire des travaux, sauf s'ils en obtiennent l'autorisation des experts judiciaires. Donc ça c'est quelque chose d'assez sévère pour eux et tout à fait positif pour nous. C'est un premier bon point pour vous, vous êtes satisfait déjà de cette première décision ? Oui, oui. De toute façon on est en général satisfait de pratiquement toutes les décisions des tribunaux, que ce soit du tribunal de Caen ou du tribunal d'Argentan, parce que chaque fois pour nous c'est un petit pas en avant. Alors évidemment, on aimerait bien que tout s'accélère, on aimerait bien que les politiques puissent intervenir, mais bon on sait que la France en ce moment a des gros problèmes, donc on tient encore. Et je pense que GDE, du côté de GDE, ils doivent être assez surpris qu'on arrive à résister, à continuer à avoir régulièrement du monde pour faire des actions, pour tenir les permanences ici, pour aller au tribunal. On est chaque fois, à chaque séance de tribunal, on est au moins entre 20 et 30 à assister, alors que du côté de GDE, ils n'ont personne. Donc ils sont bien obligés de se rendre compte qu'on est une force qui permet aux associations de sauvegarde des terres d'élevage de pouvoir résister et de pouvoir progresser peu à peu vers peut-être la réussite. Alors l'été arrive, les décisions vont se faire certainement plus longues. C'est un long combat, vous êtes engagé depuis pas mal de temps, tout le monde le sait. Pour vous, l'issue, ça va être quand ? Dans le meilleur des cas. On aurait aimé que ce soit avant cet été, disons avant le mois de juillet, et en fait je ne pense pas que ça se fera parce qu'un des prochains, je ne sais plus si c'est un délibéré ou une audience, a été fixé au 1er juillet. Et donc de toute manière, rien ne sera décidé avant ça. Et on nous a même parlé de date de septembre, des choses comme ça. Donc là vraiment, on ne peut absolument pas tabler sur une date d'arrêt pour nos actions et de victoire. Et c'est vrai que c'est long, mais bon, apparemment ça tiendra. Qu'est-ce que les gens extérieurs peuvent faire pour vous aider aujourd'hui ? Maintenant, ce sera surtout dans les mains des politiques. Il faut vraiment qu'une fois qu'on aura continué à accumuler les victoires sur le plan juridique, il faut vraiment que ça se fasse au niveau politique. Mais il y a aussi quelque chose qui doit mettre un petit peu de crainte dans l'oreille des politiques du coin, c'est le fait qu'on pourrait peut-être faire une action, une manifestation pendant les Jeux écastres mondiaux. Et ça, je pense que ça ferait peut-être un peu bouger, je ne sais pas. En tout cas, on a un peu l'intention de profiter de cette manifestation des Jeux écastres pour rappeler qu'on est là et qu'il faudrait nous aider à sauver des terres qui sont des terres, pas forcément seulement d'élevage, mais des terres de culture, en tout cas des terres agricoles, et pas du tout des terres industrielles. Voilà, voilà. Merci. 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 Merci.